Musique En Asie du Sud, à l'Est de l'Inde, la plus grande partie du Bangladesh est à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au sud, entre les canaux du delta du Gange et la plus grande forêt de mangroves du monde, les Sunderban, l'une des régions les plus pauvres du pays. Balayée par les cyclones du golfe du Bengale, les fortes pluies, les inondations, l'eau est partout, mais elle n'est pas potable. Alors, pour améliorer la situation sanitaire et les conditions de vie des habitants dans cette zone isolée, une ONG bangladaise et son comité de soutien du Cher se sont mobilisés. Depuis 40 ans, les 1500 salariés de l'ONG G.K. Savard pilotent des projets en faveur des plus démunis autour de l'éducation, la promotion des femmes et la santé. Parce que le niveau de la mer monte, ici sur la côte, les sols et les nappes souterraines sont gorgées d'eau salée. Quant aux mards de proximité, seules sources d'eau douce, elles sont polluées et à sec en été. L'ONG, avec ses habitants, a donc construit aménager des filtres à sable, un équipement rustique, peu coûteux et efficace. L'eau pluviale, stockée dans les mars après la mousson, est filtrée pour devenir potable. Pour bâtir le projet, l'ONG a travaillé avec les habitants. Et aujourd'hui, des coopératives d'utilisateurs gèrent l'entretien des filtres à sable, indispensables pour assurer la pérennité de l'installation. Depuis 1972, le comité de soutien du chair à J.K. Savard collecte des fonds pour accompagner les projets de l'ONG bangladaise. J.K. va détecter les endroits où un développement doit se faire et il monte un programme d'action. Ils nous font des propositions, nous choisissons les actions que nous voulons soutenir et à ce moment-là, nous les accompagnons et nous cherchons un financement. Les bénévoles assurent également le suivi des chantiers sur place. En France, ils partagent leurs expériences avec des collégiens, des lycéens, un travail pédagogique sur les projets et les conditions de vie des Bangladais. On a à la fois la prise de conscience d'un phénomène mondial, l'élévation du niveau de la mer, qui a des conséquences sur la vie de tous les jours, et d'autre part d'un peuple courageux qui cherche des solutions à ces problèmes et qui les met en œuvre. Faire passer ce message auprès de jeunes, c'est important. Bye bye ! La construction de filtres à sable et de toilettes a coûté 174 000 euros, des chantiers cofinancés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le soutien au projet de coopération internationale, c'est l'une des missions de l'Agence. Elle y consacre 1% de ses ressources pour garantir l'accès à l'eau au plus grand nombre et assurer une gestion durable des ressources en eau. Les Nations Unies ont considéré que l'accès à l'eau et à l'assainissement était un droit fondamental. Pour tous. Nous, au travers des aides que l'on apporte à des projets de solidarité internationale, on conclue à cet objectif-là. Grâce à ce nouveau projet, accompagné par le comité du Cher, depuis 3 ans, 310 toilettes et 83 nouveaux filtres à sable ont été installés. Désormais, 3 500 familles, 16 000 habitants boivent une eau saine, potable de proximité. Les maladies liées à l'eau ont disparu et la consommation de médicaments a été divisée par deux. C'est formidable de pouvoir participer au développement du pays bangladais. Les communautés qui sont voisines de celles où on a opéré réclament le même équipement. C'est vraiment une question de survie pour des milliers de personnes. Nous restons mobilisés. Il faut absolument équiper avec ces filtres toute la côte du Bangladesh. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...